C'est un autre monde qui s'ouvre. Toujours domine une impression d'immensité. Le sol est si uni, les pentes si faibles, que l'horizon s'étend sans obstacle jusqu'à des dizaines de kilomètres. Une demi-journée se passe à parcourir un paysage contemplé depuis le matin, répétant exactement celui traversé la veille, de sorte que perceptions et souvenirs se confondent dans une obsession d'immobilité. Le village de Kejara restait un des derniers où l'action des missionnaires salésiens ne s'était pas trop exercée. Devant une société encore vivante et fidèle à sa tradition, le choc est si fort qu'il déconcerte. Dans cet écheveau aux mille couleurs, quel fil faut-il suivre d'abord et tenter de débrouiller ? Je m'employais à obtenir de mes informateurs une analyse de la structure de leur village. Nous passions nos journées à circuler de maison en maison, recensant les habitants, établissant leur état civil et traçant avec des baguettes sur le sol de la clairière les lignes idéales délimitant les secteurs auxquels s'attachent des réseaux compliqués de privilèges, de traditions, de grades hiérarchiques, de droits et d'obligations. Vu du haut d'un arbre ou d'un toit, le village Bororo est semblable à une roue de charrette dont les maisons familiales dessineraient le cercle, les sentiers, les rayons et au centre de laquelle la maison des hommes figurerait le moyeu. Un diamètre du village partage la population en deux groupes. Au nord, les Tchera, au sud, les Tougare. Un individu appartient toujours à la même moitié que sa mère. Ensuite, il ne peut épouser qu'un membre de l'autre moitié. Les moitiés ne règlent pas seulement les mariages, mais d'autres aspects de la vie sociale. Chaque fois qu'un membre d'une moitié se découvre sujet de droit ou de devoir, c'est au profit ou avec l'aide de l'autre moitié. J'ai...